je vous invite donc à prendre vos bibles dans l'évangile selon jean l'évangile selon jean au chapitre 14 chapitre 14 du verset 26 on reprend le verset 26 et on va lire jusqu'à la fin du chapitre c'est à dire le verset 31 chapitre 14 du verset 26 au verset 31 on peut aller de ma gauche à ma droite verser chacun je vous laisse la paix vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous si vous baignez vous vous réjurez puisque je vous ai dit que ce que je vais au père car le père est plus grand que moi je vais parler un peu de guerre avec vous car le père se rend rien je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent afin que lorsqu'elles arriveront vous croyez bon C'est jusqu'au 31 ? Ah, c'est jusqu'au 31, pardon. Oui, c'est ça. Je ne parlerai plus bien. C'est une dernière qui reste. D'accord. Comme on disait, ici, il y a ce qu'on appelle un peu un passage de relais. Passage de relais, c'est vous avez fait une course et vous vous donnez maintenant le tour à quelqu'un d'autre. La course doit être complétée et la course ne se complète pas seule. Et vous voyez que le Seigneur a donné l'œuvre de départ, c'est-à-dire qu'il a bâti de début l'Église. Il a fait ce qu'il faut pour que l'œuvre puisse continuer et il va falloir qu'il parte pour que l'œuvre continue. Et souvent, partir, c'est quelque chose qui nous brise le cœur. Partir, c'est qu'on se sépare. À un moment donné, vous passez le relais, mais quand vous passez le relais, l'autre avance et vous, 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 vous restez. Parfois, c'est ça. Et là, ils sont dans cette situation où les Seigneurs leur annoncent qu'il va partir. Donc, il leur annonce d'avance cette situation pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Ou surtout qu'il ne soit pas, comme il le dit au début du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Parce que quand le Seigneur va les laisser, ça va être dur, difficile, difficile, troublant. Troublant, ça veut dire qu'on a du mal à voir, on a du mal à comprendre. Et on a eu des moments qui ne sont pas des moments où tout est clair dans notre vie. Mais il ne veut pas que ce cœur se trouble. Et la seule façon pour ne pas avoir de trouble dans le cœur, c'est de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Croire, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est ce qu'il va expliquer. C'est l'aimer. Mais l'aimer, c'est quoi ? C'est garder ses commandements. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il part, il ne part pas sans avoir donné de commandements. Il leur a donné ce commandement. C'est à ça qu'on vous reconnaîtra. C'est là où il faut garder vos pensées. C'est aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Et c'est ça le relais. C'est en prenant le relais qu'ils ne vont pas être troublés. Parfois, on a plutôt tendance, nous, lorsqu'ils nous sommes troublés, à laisser tomber. Et avoir besoin de temps. Il faut que je me mette dans un coin là. Parce que là, quelque chose me trouve, ça ne me va pas. Mais le Seigneur, il va simplement leur dire, non, non, il faut que les uns sachent que vous êtes mes disciples. Et la seule façon de ce que les gens puissent le savoir, c'est que vous viviez les commandements. Donc, on ne se met jamais en arrière des commandements du Seigneur. On aime le Seigneur. On aime sa parole. Et on vit sa parole. On la garde. On la garde. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas être troublé. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Il va dire au verset 23 du chapitre 14. Jésus répond « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » C'est-à-dire que c'est ça croire en Dieu. C'est laisser Dieu prendre place. Laisser sa parole faire. Et si on ne fait pas cela, eh bien, nous serons quoi ? Troublés. Si on ne laisse pas le Seigneur prendre sa place, c'est nous qui allons être troublés. Et parfois, lorsque nous ne laissons pas le Seigneur agir, eh bien, c'est nous-mêmes que nous condamnons. Et nous ne laissons pas le Père faire. Et nous ne croyons pas ce que Jésus-Christ soit capable de faire. Pourtant, sa parole est une parole qui est une promesse lorsqu'il passe le relais. Il ne le passe pas en disant « Débrouillez-vous ». Non seulement il passe le relais, mais il donne le moyen de quoi ? De saisir le relais et de courir. Il leur dit « Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, il n'y a pas de raison de ne pas saisir le relais. Il n'y a pas, eh bien, de raison de ne pas saisir... Comment on l'appelle d'ailleurs ce relais-là ? Ça s'appelle comment ? Vous savez, c'est quoi le nom de ce relais ? Le témoin. C'est ça, hein ? De prendre le témoin. Donc, d'être des témoins à notre tour. Parfois, nous ne voulons pas prendre le relais parce qu'il dit « Je ne vais pas en être capable ». Mais on ne vous demande pas s'il est capable, si vous êtes capable ou pas. Il dit juste « Gardez ma parole, croyez non pas en vous, mais croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. » Ça veut dire que tout ce qu'il vous a dit, il va l'accomplir. Mais si vous ne croyez pas, vous n'allez pas saisir ce qu'il vous donne. Et le problème, il est là. C'est pour ça que nous sommes dans le trouble. Et quand on est dans le trouble, eh bien, on aime bien qu'on nous laisse tranquille. J'arriverai pas. Laisse tomber. Arrête, arrête, ne me force pas la main. Là, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas le moment. Ce n'est pas le moment, cette parole. Comment tu veux que j'aime mon prochain ? Moi-même, j'ai des problèmes. C'est souvent ça, hein ? Quand j'ai des problèmes, je ne peux pas aimer l'autre, parce que je dois d'abord penser à qui ? À moi. Pourtant, à quoi est-ce qu'on connaît les disciples ? À ce qu'ils aiment les uns les autres. Et nous, nous avons du trouble parce que nous ne laissons pas le Seigneur faire quelque chose, dit le verset 27. Je vous laisse. Il utilise un autre nom pour le témoin. Il a dit, je vous laisse quoi ? La paix. Parfois, le témoignage, on se sent oppressé. Je suis obligé de témoigner. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie. Pourtant, c'est ce témoignage qu'il appelle quoi ? Je vous laisse. La paix. Et s'il n'y a pas de paix, il y a du quoi ? Il y a du trouble. Donc, vous choisissez entre l'un. Le trouble ou la paix. Mais pour la paix, il faut saisir ce qu'il vous laisse. Il faut croire ce qu'il vous dit. Et si vous ne croyez pas, vous aurez du trouble, c'est sûr. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est qu'est-ce qu'il nous laisse ? C'est une grâce qu'il nous laisse ? Il nous laisse la paix. Mais pas n'importe quelle paix. Je vous laisse. Je vous donne quoi ? Ma paix. Quelle est la différence entre la paix et ma paix ? Si vous parlez de paix, c'est une notion de paix. Si on demande aux gens partout, est-ce que vous voulez la paix dans le monde ? Personne ne va jamais vous dire non. Tout le monde vous dira oui. Pourquoi alors est-ce qu'on ne vit pas la paix ? Puisque tout le monde est d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on ne dit pas la paix comme le Seigneur nous demande. Comment est-ce qu'on vit la paix ? Généralement, comment deux pays sont en paix ? Voilà. Sans faire la guerre. Sans faire la guerre, oui. Comment tu fais ? Comment tu résous là ? Il y a un problème là en Ukraine, en Russie. Comment on résout le problème là ? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un traité. Un traité. Qu'est-ce qu'on fait dans le traité ? Voilà. Des accords. Et qu'est-ce que dit l'accord généralement ? Chacun s'engage à faire quelque chose. Et chacun fait ce qu'il a à faire où ? Chez lui. Pour qu'il y ait la paix, il faut que chacun reste chez lui. D'accord ? La paix, tu ne peux pas se vivre en étant ? Tu ne veux pas mélanger l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas ça la paix. La paix, ça va t'être ? Chacun sait. Un peu comme quand on veut la paix, laisse-moi en paix. Quand vous dites laisse-moi en paix, ça veut dire quoi ? Viens avec moi ? Lâche-moi. Ça, c'est notre paix à nous. Lâche-moi. Ne me dérange pas. Laisse-moi tranquille. J'ai envie d'être en paix. J'ai envie d'être en paix. Je ne supporte plus voir les gens. Je n'ai plus envie d'être là à l'église, d'être à la cellule. Je n'ai plus envie d'aller au travail. Laissez-moi en paix là. Laissez-moi en paix. Ça, c'est la paix, mais pas la paix du Seigneur. C'est la paix de qui ? Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, il y a différentes façons de donner. Et le monde donne comme nous nous savons donner. Comment donne le monde ? C'est bon de toi ? Mais chacun dans son point. Ne viens pas m'embêter. Mais la paix du Seigneur, bien quand même, on peut dire qu'il était en paix là où il était. Il était où, lui ? Dans le royaume de ? Du Père, dans son royaume. Et dans son royaume, on est ? On est en paix. Est-ce que quelqu'un peut nous atteindre et peut nous faire la guerre là-haut ? Est-ce qu'il y a un missile nucléaire qui va attendre ce pays un jour ? Est-ce qu'il y a un danger quelque part là-bas ? Non. Donc, il est dans la définition de l'homme. Bien en paix. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? La guerre ? Il a déclaré la guerre à la terre, c'est ça ? Écoutez, j'ai envie d'envahir la terre. Là, moi j'arrive et je viens prendre mon armée et on va écraser tout le monde et je vais prendre possession de la terre. Parce qu'on a même besoin de cette terre. Mais c'est pour ça qu'il dit, je vous donne ma paix. Et la paix du Seigneur, c'est de venir, non pas pour la guerre, mais de ramener les autres où ? Dans la vraie paix. Mais sa paix. La paix qui est d'être au milieu de personnes qui ne vous... Qui vous font quoi ? Qui vous font la guerre. Et c'est ça ce qu'on appelle la paix du Seigneur. C'est qu'à un moment donné il nous transmet quelque chose pour que nous puissions vivre la paix indépendamment d'être à l'écart ou d'être avec les autres. Même plus que cela, il donne une paix pour que ses disciples puissent aimer les uns les autres. Donc d'être avec les uns et avec les autres. C'est pour ça que lorsqu'on essaie toujours de se tenir à l'écart en disant que j'ai envie d'être tranquille, ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la paix du Seigneur. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Donne ! Pourquoi on se met à la carte ? Parce qu'on est troublé, on ne se sent pas bien. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, son réflexe, ce n'est pas d'être au milieu des gens, il a envie d'être quoi ? Tout seul. Ne me dérange pas. Tu frappes à sa porte, parfois les gens ne vous ouvriront pas parce qu'ils ont envie d'être en paix, tranquille. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qu'il faut aller chercher. Vous savez qu'ils sont comment ? Troublés à ce moment-là. Ils ont des moments qui sont difficiles. Ils ont des moments qu'ils ont du mal à voir passer. Et le seul moyen, c'est de leur transmettre cette paix, ce relais et d'amener quoi ? La parole du Seigneur pour qu'ils aient dans leur vie l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur a pour fruit quoi ? La paix selon Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette importance ici à être à l'écoute de ce que le Seigneur dit et de vivre la parole du Seigneur au milieu des uns et des autres. On n'a jamais vu quelqu'un apprendre à aimer en se mettant à l'écart. Les gens qui vivent seuls, ce sont des personnes, et bien quand ça fait des années qu'ils sont seuls, essayer de vivre avec, c'est facile ou c'est compliqué ? Je sais pas, vous avez déjà connu des personnes comme ça. Moi je connais, dans mon entourage, ils peuvent vous supporter une semaine, mais plus d'une semaine. Il a envie de vous dire, laisse-moi quoi ? En paix. Parce qu'on a nos petites habitudes pour qu'on est seul. Moi j'ai mes affaires là, ta 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 ta. Et là vous avez quelqu'un qui vient chez vous, il commence à quoi ? Toucher à votre truc, pas faire comme vous vous faites d'habitude. C'est pas comme si... Et là vous commencez à être comment ? En paix ? Ah, ça commence à être difficile hein ! Il a touché à mon machin, il a fait ceci, c'est pas comme cela que je fais, etc. etc. Mais regardez le Seigneur ! Il est au milieu de tous, il se fait tout hein ! Tous alors qu'il est dans un royaume où tout est comment ? Bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ? Est-ce qu'il y a quelque chose... Et s'il était, et bien aussi, tatillon que nous nous le sommes venant du ciel, alors là on est comment ? Personne n'est le bienvenu à ses côtés hein ! Personne ne mérite d'être à ses côtés ! Personne ne sait se tenir correctement ! Personne ne parle correctement ! Personne n'est saint comme lui est saint ! Mais c'est pour ça qu'il nous apprend ! Il nous apprend, et bien à vivre sa paix à lui ! Sa paix à lui, c'est d'être capable de venir même dans un corps d'homme ! Un corps faible ! Un corps qui ne mérite pas ! Je veux dire, c'est un corps, il devrait être sans souffrance, sans peine, sans douleur ! Et lui, il accepte de vivre cela comme nous, nous vivons ! Il est tenté alors que Dieu ne peut pas être tenté ! Il a accepté cela, et souvent nous, nous n'acceptons même pas qu'on rentre dans notre propre petit espace ! Parce que nous sommes un peu quoi ? Dérangés ! Mais, nous avons même envie de dire, laisse-moi en paix ! Et, c'est comme ça qu'on finit par ne pas apprendre à aimer et être souvent troublés ! Troublés, et le terme, c'est dit que votre cœur, quoi ? Il dit quoi ? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point ! Troublés, c'est déjà sympa, mais alarmés, c'est déjà quelque chose d'être alarmant, c'est déjà une situation comment ? Quand tu dis que tu es quelqu'un qui a une situation alarmante, c'est que ça va déjà très mal, non ? Parfois, on ne comprend pas que ce que Dieu nous demande dans son commandement, c'est vraiment ce qui permet de résoudre ce problème alarmant ! Un cœur qui est alarmé ! Un cœur qui est déjà dur, un cœur qui est déjà difficile, un cœur qui a de la peine pour chaque petite chose qui arrive dans sa vie, chaque millimètre ! Quand on n'a pas l'habitude de vivre avec des gens, de partager avec des gens, de parler avec des gens... J'ai déjà vu des gens un peu solitaires, non ? C'est pas facile, non ? Si vous allez voir un ermite, c'est quelqu'un qui ne vit jamais avec les gens, ils sont plutôt comment ? Sociables ? On m'a dit quoi ? Ils sont insociables, non ? C'est pas ça ? Qu'est-ce que tu fais dans mon truc là ? C'est parce que le Seigneur veut pour nous ! Alors il nous enseigne... Et bien, verset 28, il dit... « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsque elles arriveront, vous croyez. » Alors il va laisser sa paix. Mais pour pouvoir laisser sa paix, et bien il est obligé de quoi, comme on l'a dit, s'il passe le relais ? De partir. Il ne peut plus continuer. Parce que s'il est là, il va manquer quelque chose. C'est toujours lui qui va tenir quoi ? Le relais. Et jusqu'à maintenant, ça va très bien quand c'est lui qui tient le relais. Parce que les disciples ont quelque chose à se plaindre. Ils sont servis, soignés. Ils ont un berger qui est là avec eux, tout le temps. Donc ça se passe très bien, jusqu'à maintenant. Mais il dit, je m'en vais. Je m'en vais et je reviens. Il s'en va, et il revient, mais il ne va pas revenir comme il est parti. Il va revenir, et bien avec quelque chose qu'il laisse. Sa paix. C'est pour ça qu'il nous a laissé son esprit. Et quand il revient, et bien, comment vont être les disciples par rapport à avant ? Vous connaissez les disciples ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont toujours en paix ? Quand on les regarde souvent dans l'Évangile. Ce sont des personnes qui sont toujours en paix. Ce sont des personnes qui ont peur. Vous vous souvenez Thomas ? Quand il fallait aller voir Lazare. Il était comment ? Il n'était pas en paix. Il était comment ? Allez, allons quoi ? Allons mourir. Il n'est pas en paix. S'il pouvait, il aurait préféré rester là où il était. C'est difficile pour eux de partir, de prendre un relais. C'est parce que toi tu le dis, on te suit, on te fait confiance, tu es devant. Mais nous, si ça ne tient qu'à nous, on resterait là où on est. Mais vous savez que quand l'Esprit va venir, ils vont faire quoi ? Est-ce qu'ils vont rester là où ils sont ? Ils vont, eh bien, prendre vraiment le relais. Ils vont prendre la vie qui est la vie de Christ et la vivre. Le Seigneur va partir et maintenant c'est eux qui vont pouvoir, eh bien, vivre cette vie par l'Esprit de Christ. Mais la vivre vraiment eux. Pas juste eux. Marcher derrière. Vraiment, Christ sera où ? En eux. Le Père va faire la demeure en eux. Et ça, c'est je vous laisse ma paix. C'est-à-dire que c'est la vie du Seigneur qu'ils vont quoi ? Revêtir. Qu'ils vont avoir. Et quand vous avez cela, eh bien, vous allez avoir tout. La paix du Seigneur, l'amour du Seigneur, mais aussi quoi ? La joie du Seigneur, malgré quoi ? Les difficultés. Malgré les peines que vous pourriez avoir. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais, je reviens. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Pourquoi il devrait se réjouir ? Il va mourir, il va partir. Pourquoi ça devrait être un sujet de réjouissance ? Oui. Mais le fait qu'il parte, ça veut dire que... Il y aura le Consolateur. Il y aura le Consolateur. Et le Consolateur, ça sera Christ en nous. C'est une réjouissance, c'est-à-dire qu'il sera avec nous jusque quand, cet Esprit ? Pour toujours. Il va faire sa demeure. Et là, le Seigneur n'est que dans un corps humain, il l'a de manière temporaire. Mais s'il ne part pas, il n'y aura pas quoi ? L'Esprit qui va demeurer en lui. C'est pour ça que c'est un sujet de réjouissance. C'est sûr que s'il n'y a pas la parole du Seigneur, voir le Seigneur partir, c'est juste quoi ? C'est juste triste. C'est triste. Voir le Seigneur mourir à la croix, c'est triste. C'est la défaite. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qui se passe ? Et parfois, c'est ça dans notre vie. Nous ne comprenons pas que la joie, c'est d'avoir la promesse du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous m'aimiez. Ça veut dire que... Il y a quelque chose encore qu'ils n'ont pas saisi. Si vraiment ce commandement-là, vous le gardez. C'est ça, hein ? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si vraiment vous regardiez à ces commandements, vous saurez que c'est quoi la promesse ? La promesse, eh bien, depuis, c'est quoi ? C'est cet esprit qui va faire de leur cœur un cœur de quoi ? De chair. C'est cet esprit qui va pouvoir transformer quoi ? Leur vie à l'image de celle de Christ. C'est pour ça qu'il explique cela, pour qu'il dit, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire quelque chose dans votre vie. C'est l'esprit du Père, l'esprit du Fils, mais l'esprit du Père qui ? Que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas faire pendant qu'il est avec eux-là. Mais comment cela va être possible ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu ? Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer ? Annoncer la bonne nouvelle. Exactement. Non seulement l'annoncer, mais il a dit quand même quelque chose en partant. Vous vous souvenez dans Hébreu, ce passage ? « Forme-moi, hein ? » « Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. » « Forme-moi, hein ? » D'accord. Parce que pour pouvoir recevoir l'esprit, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui empêche. Son œuvre à lui, c'est de quoi ? C'est de permettre à ce que ce qui empêche puisse être résolu. Et c'est son combat à lui. C'est pour ça qu'il l'explique. « Je ne parai plus guère avec vous car le prince du monde vient et il n'a rien de moi. » Il y a quelque chose qu'il va devoir faire. C'est un combat. Et il ne va pas en discuter. Il va le faire. Et ça, c'est quand il y a des passages de relais parfois. Eh bien, il y a des combats que nous avons à faire que nous n'ont pas à faire les autres. Mais si vous ne le faites pas, les autres ne pourront pas vivre ce qu'ils ont à vivre. Et le Seigneur l'a montré. Lui, son rôle, ce n'est pas d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Son rôle, c'est de permettre à ce qu'eux puissent le faire. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir qu'il cède sa vie, qu'il apporte la paix. Mais la paix en son corps. Et pour cela, il faut qu'il parte. Il faut qu'il meure. Et de la mort, il faut qu'il ressuscite. Il faut qu'il puisse vaincre le péché. Car ce qui nous empêche de vivre la vie de l'esprit, c'est quoi ? C'est le péché. Et le problème qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. C'est ce que le Seigneur va dire. Son bras n'est pas trop court pour sauver, mais ce qui nous sépare, c'est le péché. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour ôter le péché. C'est ce que dira Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui va nous permettre de recevoir quoi ? Une vie selon Dieu. Et ce qui est en péché, c'est le péché. C'est le péché qui mène à la mort. C'est ça non ? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait bien que Jésus-Christ paye pour la mort. Mais ça va être un combat contre lui. Un combat qui va venir le prince de ce monde. Vous savez, parfois nous pensons que notre relais, c'est de venir et d'aller combattre le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est notre prince. Notre roi qui le combat. Moi, je vous dis tout de suite, il n'y a aucune personne parmi nous qui soit assez forte pour battre le prince de ce monde. Il n'y en a qu'un. Et la victoire, il l'a menée où ? À la croix. C'est pour ça que c'est vraiment une œuvre unique qui est la sienne. C'est quelque chose que nous ne pouvions pas faire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est recevoir ce que le Seigneur nous donne. Il nous passe le relais. Il nous laisse sa paix. Il nous donne son esprit. Il suffit juste de croire en sa parole. Mais lui, c'est lui qui va accomplir l'œuvre qui va permettre tout cela. C'est pour ça qu'il faut croire en son œuvre. Si vous ne croyez pas en son œuvre, vous ne pourrez jamais recevoir donc quoi ? Le fruit de son œuvre. C'est-à-dire l'esprit en nous. C'est pour ça qu'il est important de croire en Jésus-Christ pour vivre la vie de l'esprit. Certains peuvent se dire, oui, moi, l'esprit est là et je sens Christ. L'esprit. Ce n'est pas possible. C'est le Christ qui laisse sa paix. Et il va donner cet esprit, le Christ, en le demandant au Père. Le Père qui est plus grand. Et il les prévient au verset 29. Maintenant, je vous ai dit ces choses afin, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous, vous croyez. Qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, il va partir. Et au moment où il va partir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour beaucoup ? Vous vous souvenez, il y a des discussions parfois qui arrivent à la fin. Ah, on croyait que c'était vraiment le troublé, hein ? Afin que vous croyez. Mais certains, quand ils l'ont vu mort, ils ont commencé à croire que c'était quoi ? Là, la fin. Pourtant, il avait annoncé qu'il revient ou pas ? Il l'a annoncé, hein ? Je reviens. Pour revenir, il faut être quoi ? Il faut être vivant, non ? Vous voyez, parfois, on ne s'arrête pas sur ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit. Si vous m'aimiez. Si vous gardiez quoi ? Mes paroles. Il l'a annoncé d'avance quoi ? Je reviens. Donc, il n'y a pas de quoi être troublé ou être alarmé. Que votre cœur ne s'alarme pas. Et c'est juste une démonstration pour nos propres vies même, que lorsque nous ne sommes pas à l'écoute de la parole, c'est nous qui allons nous alarmer pour des choses où le Seigneur a déjà son plan, qui est parfait et qui va forcément quoi ? S'exécuter. C'est lui qui fait l'œuvre. Et parfois, nous sommes alarmés parce que nous pensons que la situation, nous sommes débordés. Mais en fait, l'œuvre est déjà faite par le Seigneur. Et il nous a déjà laissé ce qui est suffisant pour avoir la paix, pour pouvoir faire aussi l'œuvre qu'il nous demande, son esprit. Mais lorsqu'on ne croit pas, on va toujours être troublé. Mais il leur dit, je vous ai dit ça, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous, vous croyez que vous soyez juste là, en train, confiant. Mais c'est comme il l'a dit. Et moi, je vous dis que si vous prenez du temps à observer la parole, à mettre en pratique, vous allez voir que ce qu'il dit arrive toujours. Dans le bon comme du mauvais côté. Mais bon, c'est-à-dire que si vous obéissez, ça arrive. Si vous désobéissez, ce qui est premier aussi, arrive. Toujours. Si vous choisissez la voie du péché, elle arrive toujours à la fin, c'est la ruine. Si vous choisissez la voie du Seigneur, il y a toujours à la fin quelque chose qui est salutaire dans votre vie. C'est toujours vrai. Mais parfois, on s'alarme. Et on fait les mauvais choix. C'est pour ça que ce qu'il nous demande, c'est quoi ? Même lui, c'est ce qu'il va faire. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien de moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Voilà. Comment on sait qu'il aime ? Comment ça se passe ? Et que j'agisse selon le Père, l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Il ne va pas faire de discours pour montrer l'amour. Et bien envers qui ? Envers le Père. Il va juste faire ce que le Père lui a demandé. Vous voulez savoir comment aimer ? Il faut juste faire ce que le Seigneur dit. Afin que le monde le voit. Afin que l'on reconnaisse que nous sommes les disciples, que nous nous aimons les uns les autres. Il suffit juste de faire ce que le Seigneur nous dit. Il nous montre l'exemple. Il a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort même de la croix. C'est comme ça que nous savons qu'il a aimé le Père, mais qu'il nous a tous aimés aussi, au final. Alors c'est une question pour nous de savoir. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le relais ? Est-ce que nous sommes prêts vraiment à garder cette parole et à laisser le Seigneur agir ? À vivre la paix du Seigneur et à ne pas chercher la paix du monde ? En me disant, non mais là, j'ai envie d'être tranquille sur ce monde. Voilà, j'attends juste ma petite retraite. J'attends que tout finisse. Je veux juste ceci, cela. Ne m'embêtez pas. Ne m'embêtez pas. Où est-ce qu'on est prêt, eh bien, à vivre vraiment l'appel ? Quitte à avoir un appel difficile au mieux de ce monde. Parce qu'il est difficile l'appel. Il va leur expliquer. L'appel, c'est quoi ? Vous serez quoi ? Vous savez ce qu'il leur promet ? Il n'a pas dit, vous serez aimés. Il leur a promis une chose. Vous serez ? Vous serez aïe. Ce n'est pas la paix, ça, pour nous. Nous, la paix, c'est laisse-moi tranquille, aime-moi ou laisse-moi tranquille. Mais si tu me dis, vous serez aïe, mais je crois que j'allais être en paix. Non, toi, tu es en paix. Mais les gens te feront quoi ? Ils te feront la guerre. Tout comme avec le Seigneur. Le Seigneur est en paix. Mais tout le monde lui a fait quoi ? Aïe. Aïe. Il a fait la guerre, non ? On aurait dit qu'il a perdu la guerre. Pourtant, il va quoi ? Il va nous amener la victoire. Et c'est important pour nous de vraiment comprendre ici ce que c'est que l'amour. L'amour, et je le dirai toujours et je le répète, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un ressenti. Si c'est un ordre, c'est que ce n'est pas un sentiment. Parce que vous savez, un sentiment, ça ne s'en donne pas. Ça ne s'en donne pas un sentiment. Un sentiment, parfois il y a des hauts et il y a des bas. Mais l'amour, c'est quelque chose de vrai. Donc, c'est quelque chose qui peut s'ordonner. De se dire, tu aimeras. Si on te dit, tu aimeras. Eh bien, le Seigneur nous dit toujours comment aimer. Et non seulement, il le dit, mais il l'a quoi ? Il l'a montré. De sorte que nous sachions. De sorte que nous ne disions pas. Ah mais, j'ai essayé d'aimer. Non, n'essaye pas. Obéis. J'ai essayé d'aimer cette personne. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé de lui pardonner, mais je n'y arrive pas. Non, obéis. La parole du Seigneur. Et fais confiance à cette parole. Elle agit. Fais confiance. Parce que c'est lui qui ferait. C'est son esprit qui va te ramener. Ce dont tu as besoin. Et si nous gardons la confiance. Eh bien, nous ne serons pas troublés. Si nous n'ayons pas confiance. Eh bien, une chose est sûre. Votre cœur sera quoi ? Troublé. Voir même quoi ? Alarmé. Alors ne soyez pas alarmé. Bien au contraire, vous avez un Sauveur. Qui a pris soin de chacun d'entre vous. Et si vous avez cru en lui. Eh bien, il n'y a pas de quoi se troubler. Il fera toujours l'œuvre qui est nécessaire. Il a déjà fait l'œuvre qui était nécessaire. Que nous soyons simplement de ceux qui saisissent sa parole. Pour la vivre. Et de laisser son esprit agir. Cet esprit qu'il a laissé. Et qui est pleinement capable. Pour que nous puissions accomplir l'œuvre qu'il nous a laissé derrière. Et c'est pour ça que nous pouvons dire en toutes choses. Non pas nous effectivement. Mais à lui seul la gloire. Amen. ... 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